Laetitia Hallyday, dans le conflit qui l'oppose à son ex-Jalil Lesper, elle tient sa revanche. Elle se bat jusqu'au bout pour entretenir la mémoire de son défunt mari. Alors qu'elle est actuellement en conflit avec son ex-compagnon Jalil Lesper. Au sujet d'un biopic sur le rocker, Laetitia Hallyday a obtenu sa revanche. En effet, selon les informations exclusives de Closer apparaître en kiosque, le vendredi 21 juin 2024. La veuve est arrivée à Paris pour lancer la production de son opus cinématographique. Elle qui n'a pas réussi à faire interdire le projet du réalisateur. Va donc pouvoir raconter son histoire comme elle l'entend. À la différence du biopic de Jalil Lesper, qui sera consacré À la relation tumultueuse entre Johnny et Laetitia Hallyday et à ses déboires, alcool, drogue, infidélité. Le projet de la mère de famille, lui, sera centré sur l'adoption de Joy en 2008. Leur vie de famille à Los Angeles et la carrière du rocker. Comme le rappelle Closer, cela fait longtemps que Laetitia Hallyday travaille Sur un film consacré à son regretté mari. Et alors, Will peut enfin voir le jour. Elle a remis le projet entre les mains d'un cinéaste français reconnu Et multirécompensé pour ses films musclés et salués au box-office. Côté acteur, c'est Raphaël Pnard, nouvelle coqueluche du 7e art et César 2024. De la révélation masculine qui a tapé dans l'œil de la production pour incarner Elle interprète de Que je t'ai aimé. Fière de superviser le long-métrage et de rester maîtresse de l'immeuble Et de l'héritage de Johnny Hallyday. Laetitia a retrouvé le sourire bien que toujours chagriné par sa disparition. Le 15 juin 2024, il aurait en effet fêté ses 81 ans. Et à cette occasion, elle lui a fait une belle déclaration sur Instagram. Il y a des jours dans ma vie où j'aimerais pouvoir remonter le temps et tous les 15 juin c'est l'un d'entre eux. Si je pouvais, je lui donnerais tous les bisous du monde. Je le tiendrais dans un câlin sans fin et si je le pouvais, je lui dirais. Je t'aime, un million de fois encore. A-t-elle partagé avec émotion? Jalil Lespert change le titre de son biopic. Toujours selon les informations de Closer, Jalil Lespert a été contraint de changer le titre de son biopic. Initialement baptisé que je t'ai aimé, le projet s'est transformé en le phénix. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 21 juin 2024 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mal.